Bonsoir, moi aussi je remercie l'association de nous donner cette opportunité de vous rencontrer, médecins, sages-femmes, et de partager en fin de compte un peu quelques points de notre travail, comme c'était écrit dans l'invitation de base. Enfin, le terme n'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment là où ça va être un partage un petit peu de situations qu'on vit au quotidien. Et il y a peut-être des questions auxquelles il faudra qu'on creuse un petit peu. Nous, on souhaiterait que ça soit un point de départ aussi, peut-être à d'autres rencontres, sur des thèmes aussi que vous voudriez voir développer, approfondir. Donc là, on va partir de notre travail au CHT. Donc j'ai un petit peu résumé l'activité que l'on a et qui nous sommes. Donc, décembre 2016, c'est les cartons à Magenta. Et en fait, on a emménagé au Médipôle en janvier 2017, au pôle mère-enfant, qui travaille étroitement avec les urgences mère-enfant. Encore deux accueils d'urgence, adulte et mère-enfant. Mère-enfant, qui est en lien avec la pédiatrie, où il y a donc, en 2017, 18 702 passages et un taux d'hospitalisation qui a augmenté à 15 % avec l'accueil, en fait, de la chirurgie pédiatrique. Par contre, les consultations, on va dire, sans hospitalisation, ont diminué sur cette première année 2017. Nous, on a un pôle de consultation en pédiatrie qui est vraiment confortable, partagé avec la néonatologie. Je n'ai pas l'activité en termes de nombre de consultations, mais clairement, pour nous, ça augmente. Et en fait, ces consultations sont aidées par une infirmière de pédiatrie, qui fait qu'il y a toute une activité d'examens complémentaires qu'on réalisait à Magenta en hospitalisation de jour, ou s'il y a juste un bilan sanguin et une imagerie, par exemple, qu'on fait en ambulatoire et on voit le patient avec ses examens en consultation. Il n'est plus hospitalisé. L'hospitalisation, donc, est au deuxième étage de ce pôle mère-enfant. Il y a 49 lits, avec, donc, en 2017, 3 119 entrées. C'est soutenu. Pour nous, c'est une activité qui augmente par rapport à ce qu'on a connu à Magenta, avec des lits qui sont partagés avec la chirurgie. Et il y a, donc, une durée moyenne de séjour qui est à 3, presque 4 jours, mais un peu en dessous de 4 jours. Et un taux d'occupation des lits qui est élevé pour un service de pédiatrie à 69 %. Il y a surtout des enfants qui arrivent par les urgences, avec un taux d'entrée par les urgences de 72 %. Pour les taux des séjours chirurgicaux sur cette activité, là, il y a un chiffre de 11,48 %. Si on prend les responsabilités médicales non pédiatriques, c'est un petit peu plus, entre 11 et 15 %. On a surtout de jeunes enfants qui sont hospitalisés avec les nourrissons de moins de 1 an, de presque 40 %, et les séjours de moins de 2 jours, de 20 %. On a toujours un accueil en hospitalisation de jour, avec 7 lits. L'activité un peu moindre, c'est en train de se restructurer, notamment tout ce qui était chirurgie à Magenta, est pris en charge en suivi chirurgical. On n'accueille plus les enfants en hôpital de jour pour les suivis. Vous savez aussi qu'on a un temps très partiel de médecin de rééducation. Il y avait une activité aussi avec l'équipe de rééducation importante à Magenta. Et là aussi, on n'a plus de médecin MPR temps plein. On a juste une vacation d'une demi-journée. Donc, cette activité a un peu changé. Il y a d'autres projets pour utiliser ces 7 lits, notamment en hôpital de jour est accueillie une démission de chirurgie pédiatrique que je vais vous présenter. Alors, je voulais vous dire notre nom. Peut-être que tout le monde nous connaît, mais peut-être pas. Donc, dans l'équipe de pédiatres, il y a Laurent Besson-Léo, Virginie Chasseau qui est sur spécialisation en endocrinologie, Yann qui est gastro-hépato-entérologue, Émilie qui vous parlera d'un sujet qui la passionne et qui est plutôt spécialisé en infectiologie. C'est notre référente pour l'infection. Laetitia qui est pneumopédiatre, mais qui nous quitte là prochainement. Thierry qui vous parlera d'un thème aussi qui connaît bien et qui a plutôt une fibre urgentiste. Et puis moi-même, voilà, pédiatre généraliste. Et actuellement, on a un interne de médecine générale et un de pédiatrie. On a une grande équipe. Alors là, il devrait y avoir le nom de tout le monde, mais ça serait impossible à présenter parce que vraiment avec l'activité du service, la rotation, les agents de service ont une énorme place. On a des locaux qui sont bien, avec des salles de bain dans les box, des nourrissons. C'est-à-dire que les mamans, elles ne sont pas obligées de traverser le service, sauf pour les box de soins attentifs pour aller aux toilettes ou se laver. C'est très important quand on est dans un contexte d'infection comme on va vous présenter après. Et puis, il y a une grosse équipe d'infirmières, de puères et d'aides-soignantes. Il y a une nouvelle façon de travailler. On cherche encore nos marques. Et ça se construit avec les chirurgiens, surtout la chirurgie orthopédique. Mais il y a les autres chirurgies. Tous les enfants sont accueillis sur le même service d'hospitalisation. Donc, il y a à peu près 10 liches pour la chirurgie. Casado, pédopsy pour les adolescents. Il y a un infirmier permanent toute la semaine en journée. Et la présence de Jean-Yves Charlot et aussi des autres co-opédopsychiatres le week-end pendant leur garde. Donc, ça, c'est un travail aussi qui est nouveau. Et puis, surtout, DXCare. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de DXCare. Mais c'est notre logiciel informatique, notre dossier patient, mais aussi le dossier de prescription. Et on est encore, on va dire, en rodage. Et pour l'instant, c'est plutôt la période où on perd plus de temps qu'on en gagne. On espère, par exemple, gagner du temps pour que vous ayez des comptes rendus rapidement. Mais on n'est pas encore dans la rapidité de ce côté-là. Et dans l'exhaustivité, je vous dis tout de suite toutes nos excuses. Ce n'est pas... Voilà. On travaille, bien sûr, avec l'équipe des urgences. Donc, Vincent de Barnaud, Xavier Vincent, Éric Michoulier, Cyril Chevalier, Jean-Baptiste Guizet et Ralida Amir-Bergé sont des médecins généralistes spécialisés dans les urgences et qui ont, pour la majorité d'entre eux, une grosse expérience en pédiatrie. Et ils accueillent aussi les femmes. Donc, je ne sais plus le terme exactement pour les femmes enceintes, mais ça doit être le premier trimestre. S'il y a une complication, les femmes vont être accueillies aux urgences obstétricales. Et la gynéco, la gynécologie en général. Il y a une équipe infirmière aussi de 13 infirmiers et infirmières avec deux IDE qui sont présentes 24 heures sur 24 et une infirmière d'accueil et d'orientation sur une plage horaire qui est encore restreinte de 12 à 23 heures, mais qu'on espère voir évoluer 24 heures sur 24. Une aide soignante et un brancardier. On travaille aussi... Donc, ça, c'est l'autre équipe de pédiatrie, de néonatologie, avec actuellement encore une garde commune, pédiatrie et néonatologie, mais un projet de séparation qui permettrait que le pédiatre de garde en néonatologie soit plus présent sur la réanimation. On n'est pas dans les mêmes bâtiments. Enfin, il y a quand même une répartition des services qui ne rend pas la tâche simple et il y a des enfants instables dans les deux services. Donc, c'est le projet qu'on espère mettre en place rapidement. Et puis, aussi, le projet du centre hospitalier de Coné où des pédiatres de néonatologie et de pédiatrie participeront. On vient d'avoir notre bilan d'activité 2017 pour le Médipôle. Et pour chaque service, le PMSI a permis de mettre en évidence les principaux groupes homogènes de malades. C'est les principales éthiologies d'hospitalisation. Et pour la pédiatrie, il s'agit de causes infectieuses avec en premier les lésions, infections, inflammation de la peau, des tissus sous-cutanés, puis les viroses et les fièvres d'éthiologies non déterminées, les bronchiolites, les diarrhées et les infections rénales. Je voulais vous dire un mot aussi parce que ça peut vous intéresser. Nous, on est un peu rodés à cette organisation et on ne communique pas toujours sur cet aspect, mais régulièrement, tout au long de l'année, on a des spécialistes qui viennent à l'hôpital pour, dans certains domaines spécialisés, nous aider dans la prise en charge. Et donc, le plus ancien, c'est le professeur Gary Scholler qui est chef de service de cardiologie pédiatrique au Chidron Hospital à Westmeed à Sydney et qui est francophone et qui, en fait, par ses deux missions annuelles, fait le lien avec la chirurgie cardiaque pédiatrique qui est réalisée surtout dans ce centre à Sydney. Le nombre d'enfants opérés, ça, c'était des chiffres qu'il nous avait transmis dans ce centre de cardiologie. augmente et ça représente presque 300 enfants de 98 à 2012, avec aussi des enfants opérés. Les enfants de moins de un mois opéré augmentent parce que le diagnostic anténatal est de plus en plus performant et on a beaucoup de patientes qui vont accoucher en Australie après le dépistage d'une cardiopathie ou d'autres malformations congénitales et ça va permettre une prise en charge immédiate par un service de chirurgie adapté ou une réanimation très spécialisée. Il s'agit surtout de cardiopathie congénitale mais aussi encore des valvulopathies liées au RAA qui reste quand même une situation en Nouvelle-Calédonie préoccupante et puis plus rarement d'endocardite. La deuxième mission vraiment régulière et ancienne est celle de Marc Dexter qui est neurochirurgien qui vient deux semaines par an également et qui a une journée en pédiatrie et quatre jours avec les neurologues adultes. Il s'occupe des adultes et des enfants. Nous, pour nous, il y a environ 60 à 80 consultations en pédiatrie par an. C'est très intense. C'est une aide au diagnostic 24 sur 24. C'est-à-dire que c'est des collègues, le docteur Scholler, le docteur Dexter. On envoie un mail à une heure du matin quasiment à 4 heures ou plus tard. On a une réponse ou à 5 heures. Donc, c'est vraiment pour nous des collaborateurs très précieux. J'ai mis une image d'un scanner fait il y a trois mois d'une hydrocéphalie majeure révélée par une ataxie. L'enfant est parti le lendemain et a été opéré. Il va bien. Il y a l'équipe d'oncologie. Pareil, c'est le même hôpital à Westminster, Sydney. Pour nous, on a environ, en moyenne, 10 nouveaux cas de cancer par an en pédiatrie. Voilà. Ça, c'est une moyenne, quelques années, un peu plus, mais d'autres un peu moins. C'est en moyenne 10 nouveaux cas. Et c'est très spécialisé. La place de la génétique aussi est très importante dès le démarrage pour bien, on va dire, typer le type de cancer et aussi le traitement qui va être le plus adapté. Et donc, on travaille toujours avec ce service spécialisé de Sydney et non pas dans la filière cancérologique calédonienne. On travaille avec eux. Par contre, cette équipe a développé depuis, eux, plus de 10 ans, nous, moins, 6 ans, 7, 8 ans, une consultation de suivi tardif après la survenue d'un cancer dans l'enfance. Donc, une fois par an, on voit des personnes, mais parfois des adultes. On a un grand groupe d'adultes qui ont été traités d'un cancer pendant leur enfance, dans cette équipe-là principalement, et qui ont besoin d'un suivi dû aux effets secondaires des traitements. Les traitements ont été bien améliorés par rapport à ces effets secondaires qui peuvent être la survenue d'un diabète ou d'une atteinte cardiaque. Mais c'est une consultation passionnante parce que, un, on voit des adultes, et donc, en tant que pédiatre, il n'y a pas tant d'occasion de refaire le point avec des personnes adultes qui ont été traitées quand elles étaient en pédiatrie. Et deux, il y a beaucoup d'éducation et sont très systématiques dans les habitudes de vie, dans les conseils d'hygiène de vie. C'est vraiment une consultation passionnante. Et il y a eu, à deux reprises, une rencontre des familles à l'université. Donc, c'est organisé avec une association qui s'appelle Cure Our Kids, Nouvelle-Calédonie. C'est une association qui intervient beaucoup dans leur service, où ils ont, voilà, c'était des conférences d'explication de pourquoi on fait tel suivi, pourquoi, comment ça fonctionne, l'appareil de reproduction, le cœur, et expliquer aussi les traitements. Enfin, c'était intéressant. Puis, il y a eu aussi une journée du souvenir où on a pu réunir avec les psychologues de l'hôpital, leurs psychologues, des familles qui avaient perdu leur enfant lié à un cancer. La prochaine mission, on l'espère, sera au mois de novembre et il y aurait en projet une journée du souvenir. Les deux dernières missions régulières sont celles de génétique avec l'équipe du professeur Lacombe du CHU de Bordeaux. Donc, ça fait 13 ans qu'ils viennent tous les ans avec en moyenne 70 consultations, mais là aussi, un travail sur toute l'année et notamment, c'est nos coachs pour le dépistage anténatal. Donc, quand l'équipe des obstétriciens, des sages-femmes dépiste des malformations, il y a toujours une discussion avec cette équipe de génétiques et l'équipe du professeur Dobromèze et maintenant le professeur Jean Bréau. Donc, le professeur Dobromèze est urologue pédiatre au CHU de Bordeaux. Jean Bréau, urologue, professeur d'urologie pédiatrique et chirurgien viscéral au CHU de Nice. Et ils assurent deux semaines d'intervention par an. Je pense que ça fait huit ans, mais je ne suis plus certaine ce soir. Et c'est des semaines très intenses avec de nombreuses consultations et des interventions programmées. Bien sûr, c'est exceptionnel qu'il y ait une intervention d'urgence, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et ils fonctionnent maintenant avec les anesthésistes du Medipol. Et voilà, c'est... Donc, la prochaine mission, ça sera avec Jean Bréau au mois d'octobre. Voilà, il y a encore beaucoup de changements à venir. Des nouveaux collègues arriveront dans les mois prochains. Je voulais quand même souligner le lien particulier. On a avec le DAMS ce dispositif d'action médico-sociale précoce qui s'occupe des enfants en situation ou à risque de handicap entre la naissance et 6 ans, la pédopsychiatrie, les PMI. On avait parlé il y a une quinzaine de jours de l'éducation thérapeutique pour l'obésité des adolescents qui est un peu en train de monter en puissance. Et puis, il y a toute une partie d'activité dans le service avec l'école, l'éducatrice, les associations comme l'association des petits pensements du cœur, des musiciens, des arts, que je n'ai pas pu développer, mais qui sont vraiment des points précieux pour les enfants, leur famille et la vie du service. Voilà, on va revenir maintenant au groupe principaux de maladie. C'était une présentation un peu du service de pédiatrie. Et je passe la parole à Émilie qui va nous parler de ces fameuses infections de la peau et du tissu sous-cutané qui nous préoccupent beaucoup. Ah oui, on est en train avec le docteur Grandjean de préparer une nouvelle édition du carnet de santé. Donc, il y a des petites améliorations, le carnet vaccinal qui est modifié, etc. Et on vous propose de nous donner votre avis si vous utilisez ce carnet dans votre pratique. Il y a un petit questionnaire qui va vous être distribué. Vous pouvez le remplir à un autre moment et nous le scanner ou l'envoyer à Catherine ou à moi. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant d'avoir votre avis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités pour parler de ce sujet vaste. Mais effectivement, comme le disait Isabelle, qui nous préoccupe beaucoup en ce moment du fait de l'évolution justement des résistances que sont les infections cutanées en pédiatrie. L'intérêt d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais je sais que vous êtes largement sensibilisés depuis longtemps, est lié au fait de l'augmentation de la résistance du staphylococque doré à la méticiline qui a des implications non négligeables en thérapeutique. Donc, les infections cutanées concernent essentiellement deux germes cibles. On n'abordera pas les situations plus rares qui sont le staphylococque doré et le strepto A ou streptopiogénès. Je ne vous présenterai pas le staphylococque doré. Tout le monde le connaît. Il est responsable d'infections localisées d'infections invasives et la particularité du staphylococque doré, c'est qu'il sécrète des facteurs de virulence que sont des toxines responsables de trois syndromes toxiniques en particulier. On va beaucoup s'attarder sur la première qui est la leucocidine de panton-valentine qui est une toxine responsable de lésions nécrosantes et de choc toxinique et deux autres syndromes toxiniques mais qu'on abordera peu puisqu'ils sont assez peu rencontrés ici, les toxinfections alimentaires et les syndromes de la peau ébouillantée. Merci. Alors, il faut savoir que la résistance du staph aux antibiotiques n'est pas du tout un phénomène récent. Depuis les années 50, le staph doré sont apparu des premières souches de staph résistantes aux pénicillines. Peut-être que certains d'entre vous, on a plutôt une population jeune mais traité à l'époque les impétigots et les irésipels avec simplement de la pénigée. Depuis quelques années, on ne peut plus le faire puisque les staphs le coq sont devenus résistants à la pénicilline. Puis ont été développés les péniem et les pénia, la méticilline, l'ampicilline qui ont permis de récupérer cette résistance. Et puis depuis les années 70, sont apparues les premières souches de staph doré résistantes à la méticilline, les fameuses sarmes résistantes à l'oxacilline, tout ça c'est la même chose, qui sont actuellement en grande augmentation, d'où le sujet de ce soir. Aujourd'hui, on en est encore à un stade supplémentaire d'inquiétude qui est l'apparition des staphs dorés résistants à la vancomycine. Vous avez aussi sûrement entendu parler de ces fameuses enterrocoques résistants à la vancomycine, notamment avec la problématique de l'épidémie australienne. Pourquoi ça nous préoccupe ? Parce qu'en fait, c'est le plasmide à transmission horizontale et que le risque est la transmission de ce plasmide de résistance au staphylocoque avec un risque d'augmentation des staphs dorés résistants à la vancomycine. Ce qui ferait qu'en pratique clinique hospitalière, on aurait très peu d'antibiotiques actifs sur ce germe. Mais après, ça va être long si je ne veux pas vite. Un petit mot, on ne va pas s'attarder, mais un petit mot parce que c'est très important sur la fameuse eucocyanine de panton-valentine qu'on ne présente plus. C'est une protéine qui est constituée de deux sous-unités qui vont s'assembler pour créer un port à l'entrée des cellules. Je n'arrive vraiment pas à le faire marcher ? Je ne sais pas comment ça... Est-ce que tu appuies ? Bon, ce n'est pas grave. Qui vont créer un port à l'entrée des cellules de l'épithélium, donc surtout de l'épithélium cutané, mais aussi de l'épithélium bronchique et alvéolaire. Donc, ils vont être responsables des fameuses lésions nécrosantes au niveau cutané, mais aussi au niveau pulmonaire. Mais qui va aussi créer un port et liser les polynucléaires neutrophiles, qui va être responsable d'une espèce d'orage cytokinique et d'une cascade de réactions inflammatoires, qui va elle-même contribuer à l'aggravation des lésions inflammatoires, à la nécrose, mais également à la destruction de l'endothélium capillaire, ce qui fait que ces formes d'infections cutanées toxiniques sont d'autant plus bactériériériques et donc sévères et donc multifocales. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la leucocynie de Panton-Valentine a été initialement décrite chez le staphylococque résistant à la méticilline aux États-Unis et en Europe. La particularité, c'est qu'en Calédonie, jusqu'à il y a peu de temps, nous avions pratiquement 100% de staffs qui sécrétaient de la toxine de Panton-Valentine, sauf que c'était des staffs sensibles, ce qui est vraiment une particularité locale. Malheureusement, depuis 3-4 ans, on observe une explosion de la fréquence des SARM et qui sont aussi, malheureusement, sécréteurs de leucocynie de Panton-Valentine. Donc, on a une double virulence et une double problématique avec ces staffs. Donc, comme on le disait, la leucocynie de Panton-Valentine nécrosante et des lésions plus graves. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que ça a une vraie implication thérapeutique, parce qu'on ne va pas traiter de la même façon une lésion, cela existe dans une pathologie dans laquelle on suspecte un mécanisme toxinique qu'une lésion dans laquelle on n'en suspecte pas. Et l'intérêt est d'utiliser des antibiotiques qui vont inhiber la synthèse de ces fameuses toxines. On utilise des antibiotiques qui vont inhiber la synthèse des protéines bactériennes parce qu'une bactérie stressée par un antibiotique va libérer d'autant plus de protéines. Donc, l'intérêt, de limiter les dégâts entre guillemets créés par la toxine. La molécule à retenir, évidemment, c'est la clindamycine, la d'alacine, puisque les autres sont essentiellement d'usage hospitalier. Localement, et merci à Julien Collot pour ces derniers chiffres. Donc, comme vous le voyez mal, depuis 3-4 ans, on est passé en gros entre 15 et 20 % de SARM à plus de 33 % de SARM communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que c'est la fréquence du portage du staff doré résistant à la méticilline en ville chez les patients, mais ça veut dire que chez les patients hospitalisés pour des pathologistes à philococciques, on retrouve dans 35 % un SARM, ce qui est plus du double de nos chiffres habituels. C'est, comme le disait Isabelle tout à l'heure, la première cause, le premier groupe de maladie, la première cause d'hospitalisation dans le service, presque 1 200 jours d'hospite, avec des durées moyennes de séjour qui sont courtes. C'est essentiellement, sauf pour les infections graves des hérésipels, des enfants qui restent peu de temps. C'est 7 à 8 fois l'incidence des hospitalisations de la métropole, donc c'est vraiment une pathologie locale. Tous ces SARM, comme je le disais tout à l'heure, sont sécréteurs de PVL, ce qui nous a conduit, nous, à modifier nos protocoles d'antibiotérapie empirique, puisqu'on va plus facilement cibler le SARM chez un enfant qui arrive avec une atteinte grave ou qui a des facteurs de risque de SARM, mais on y reviendra. Un petit mot, rien de révolutionnaire, mais juste pour se souvenir où on porte le SARM et le staphylococque doré en général. Donc la photo est coupée, mais sur le petit bonhomme de gauche, on voit la fréquence du portage du staph doré chez un patient qui n'est non porteur chronique et chez un patient chronique porteur de staph. Donc on le retrouve essentiellement, surtout chez le porteur chronique dans le nez à 100%, au niveau du périnée à 60% dans les croix axilaires et au niveau de l'abdomen. Ça, ça a une vraie implication pour les procédures après de décontamination du portage du staph pour les formes récidivantes, etc. Je ne vais pas vous faire l'apprent de diagnostiquer un impétigo, je sais très bien que tout le monde sait le faire. Simplement, je voulais insister sur le fait qu'il est important de faire une analyse sémiologique fine des lésions puisque de là va découler la décision thérapeutique directement. Donc vous avez à gauche un impétigo simple, les lésions mélicériques, périnariinaires, etc. À côté, un impétigo un peu différent puisqu'il est bulleux, ce qui nous fait suspecter la présence d'une sécrétion de toxines. Toujours s'attacher à rechercher des signes de nécro, donc là ce petit garçon qui a quelques lésions un petit peu nécrotiques sur la joue autour du nez. Pareil, les ectimas qui sont des lésions qui sont très nécrotiques et donc là qui doivent faire suspecter la sécrétion de toxines. Les furoncles, vous en voyez, j'imagine, des kilos. Faites attention à la taille et à la localisation. Les irisipels, pareil, ici un irisipel simple, non buleux, non nécrotique, circonférentiel, une forme classique on va dire du nourrisson qui est très différente des dermo-hypodermites bien plus graves que sont les dermo-hypodermites qui peuvent être graves du fait de leur localisation comme par exemple la haute cou ou bien du fait de la gravité simplement de la lésion. Pour rappel, je sais que vous le savez mais c'est important de s'en souvenir, un irisipel qui a très mal, un irisipel dont la douleur dépasse la zone d'érythème, un irisipel qui est induré, un irisipel où on a des zones blanches ou noires, il y a de la nécrose en dessous, c'est une urgence médico-chirurgicale, l'enfant doit être hospitalisé rapidement. Donc, en plus de la sémiologie finie, il faut s'attacher à chercher tous les signes associés qui sont des facteurs de gravité, la présence de signes toxiniques cutanés d'une érythrodermie, l'hypérémie conjonctivale qui est aussi un signe toxinique, la recherche d'une atteinte pulmonaire, elles sont très souvent associées, ça fait toute la gravité de ces pathologies. Chez le nourrisson, ça c'est quelque chose de plus empirique, mais on constate très souvent les nourrissons avec des staphylococytes pluropulmonaires, un des premiers signes qui nous interpellent, ce sont des enfants qui ont des idéus réflexes avec des gros ventres et ça nous fait penser au staph et ça nous fait mettre en place une antibiothérapie anti-staph. Méfiez-vous des douleurs abdominales, un enfant qui n'est pas bien, qui a mal au ventre, c'est souvent un signe de bas débit chez l'enfant, ça doit vous alerter. Et puis les douleurs articulaires, plein de bobos, une impotence fonctionnelle de membre ou une cheville un peu rouge, un peu grosse, c'est une arthrite sceptique ou une ostéomyélite jusqu'à preuve du contraire. Les signes généraux, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est une fièvre mal tolérée. La prostration, la douleur, ça c'est très fréquent aussi, c'est un signe de gravité pour nous, un enfant qui bouge plus et qui l'a très mal et il y a souvent une ostéomyélite associée à quelque chose comme ça. Évidemment, le terrain ne va pas réagir de la même façon chez un nourrisson que chez un enfant plus grand en bonne santé. Le deuxième germe, c'est le streptoase. Ça ira beaucoup plus vite, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Bien heureusement, il reste bien sensible à l'amoxicilline. Vous connaissez tout ce problème local du RAA puisque du coup, c'est la seconde problématique des infections cutanées. Par contre, il ne faut pas oublier que dans les infections cutanées, qu'elles soient à type d'impétigo, de furoncle ou même de dermo-hypodermite, on a dans la grande majorité des cas une co-infection. Donc, on ne va pas traiter un impétigo juste avec de l'amox. On ajoutera toujours un traitement anti-staff parce que sinon, on risque de ne pas être efficace. Sauf si, effectivement, on a prélevé un abcès, qu'on a un beau prélèvement protégé. Là, on pourra se permettre d'utiliser simplement de l'amox en monothérapie. À l'hôpital, c'est pour aller vite. Ça, simplement, on parle aujourd'hui des lésions cutanées. Mais pourquoi ? Parce qu'après, à l'hôpital, on a des dermo-hypodermines graves, des pioniosites, des ostéoarthrites multifocales, des pneumopathies nécrosantes, des pleuropneumopathies, des endocardites, des chocs sceptiques, etc. Juste pour illustrer rapidement, mais pour vous donner un peu une idée de la rapidité d'évolution justement liée à la présence de ces toxines, des petites histoires comme ça illustrées. Trois histoires. Un bébé de 4 mois adressé pour une varicelle qui reste fébrile à J10, un peu tachypnéique et qui a mal au ventre. Bon, à la première radio d'admission, tout le monde voit la grosse pleuropneumopathie. Le lendemain, c'est la radio du lendemain. L'enfant est, dès le lendemain, 36 heures après, drainé. Donc, dès le lendemain, vous voyez un pio-pneumothorax complet avec un poumon décollé, un épanchement pleural, un médiastin complètement refoulé à droite avec un enfant qui est drainé. Donc, les toxines et le staph, du fait des lésions nécrosantes, vont entraîner aussi ce qu'on appelle des fistules bronchopleurales. Donc, cet enfant, là, vous voyez, a deux drains différents. Elle a été drainée pendant plus de six semaines. C'était une évolution lente. C'était un sas, mais qui était sécrèteur de l'ococylène de Panton-Valentine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à 6 mois, elle a une radio normale. Ça, c'est la grande magie des enfants. Un autre exemple, un bébé qui rentre pour une dyspnée fébrile d'un mois, pas de lésions cutanées. À l'interrogatoire, on a quand même une maman et des frères et sœurs qui ont un fur-oncle. On voit cette première radio, on peut se dire pneumopathie franche, bronchiolite surinfectée, sauf qu'on est d'emblée interpellé par un ventre un peu distendu. Et d'emblée, ce bébé bénéficie d'une antibiotérapie qui couvre le staph et d'une antibiotérapie antitoxinique, en l'occurrence de la dallasine. La radio AJ2, vous la voyez, donc un pareil, il n'y a plus de poumon, il est complètement rétracté sur son île. On a un médiastin qui est un peu dévié, ça se comprend mieux au scanner. Donc sur le poumon de gauche, on ne voit plus du tout le poumon, il y a du pu, un épanchement gazeux et puis il y a encore un petit peu de poumon qui lui permet de ventiler à droite mais avec, pareil, une pneumopathie nécrosante, bulleuse, voilà. Ce bébé a été traité sans drainage et à M2, la radio n'est pas belle mais à M2, le poumon est complètement guéri. Un autre exemple, parce que vraiment tout peut être staphylococque ici, c'est un peu le message que j'ai envie de passer. Un enfant qui est adressé pour une suspicion d'apendécite devant des douleurs en phosphiliac droite fébrile mais un enfant qui est prostré, qui a un état général altéré, en fait, qui a une ostéoarthrite de hanche droite avec une rupture de la capsule, avec des pio-myosites au niveau du cadre obturateur, au niveau des adducteurs mais également le staphylococci pluropulmonaire mais également des abcès dans le rein et évidemment un enfant qui est scepticémique. Là, il s'agissait d'un sarbe, sécréteur de PVL, il a été hospitalisé cinq semaines. Il est sorti, il va bien. Un dernier exemple, un syndrome méningé fébrile chez un enfant qui a de l'eczéma qui n'est pas beau, qui est surinfecté. C'était en fait une ostomie de la base du crâne avec un osphénoïde tout rongé qui a guéri son séquel. Alors, il s'agit bien là de faire des propositions de prise en charge parce que comme dans toute infection, tout problème d'infection, il y a deux paramètres à prendre en compte, l'écologie, l'épidémiologie et puis les antibiotiques et les traitements qu'on va utiliser. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de données sur le portage ambulatoire du staff doré ou du sarbe chez l'enfant. Donc, ni chez l'adulte. Donc, on ne sait pas aujourd'hui quel est le pourcentage du portage communautaire du sarbe. Et il y a un projet d'études qui pour l'instant n'a pas débuté mais qui serait bien de débuter rapidement. On a des recommandations métropolitaines mais qui sont difficilement impliquables parce qu'on n'a pas la même écologie. On a des recommandations internationales américaines qui sont peut-être un peu plus proches de ce qu'on a actuellement mais c'est aussi difficile de le dire parce qu'on n'a pas de chiffres exacts. Et puis surtout, on n'est pas sur la même problématique parce qu'on a vraiment une incidence supérieure de ces pathologies et une gravité des tableaux qui est différente notamment de celle de métropole. Ce n'est pas le cas de plein d'autres pays mais de métropole. Un autre point, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas vous fatiguer avec les histoires d'antibiotiques mais il est important de comprendre probablement que la majorité d'entre vous sont bien sensibilisés à tout ça mais il est important de comprendre qu'on ne va pas choisir le même antibiotique en fonction de ce qu'on traite et en fonction de où on traite. C'est un petit peu la base mais c'est bien de le répéter. Le premier antibiotique dont on va parler parce que c'est largement le plus utilisé c'est l'Augmentin, l'association Amox Asclaves qui va nous permettre de récupérer une activité sur le sasme, sur le stasme sensible qui évidemment ne marche pas sur le sasme comme on l'a expliqué tout à l'heure et l'avantage de l'Augmentin c'est que par voie orale on a une très bonne biodisponibilité et diffusion dans la peau. C'est depuis qu'on a ces nouvelles études PKPD qui nous a permis de vraiment proposer cet antibiotique en première intention dans les infections de la peau et des parties molles et même maintenant de l'os mais évidemment par voie intraveineuse. L'oxacyline Peros je sais bien que plus personne d'entre vous ne le prescrit de toute façon ça a été supprimé ça ne diffuse pas dans la peau il faut oublier c'est un excellent antistaphe les C1G orales on est sur le même spectre que l'Augmentin donc on n'a pas d'action sur le sasme évidemment ça a une bonne diffusion cutanée sous réserve de l'utiliser à la bonne posologie qui n'est pas forcément celle que vous trouverez dans le Vidal des posologies un peu plus élevées de 100 mg kg jour en trois prises. L'avantage des céphalosporines de première génération orale c'est qu'on a une galénique pédiatrique qui est adaptée c'est des sirops et donc à utiliser en cas d'intolérance ou d'allergie au pénicilline et pas à toutes les bétalactamines quand on ne peut pas se permettre de donner de l'augmenter. Un mot sur les macrolides parce que c'est une classe d'antibiotiques qui est importante dans le traitement des impétigos et des érésipels. La josacine qui est la première alternative proposée en cas d'allergie au bétalactamine par exemple par le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique il faut le garder pour les formes localisées qui ne sont pas graves puisqu'il faut bien garder en tête que les macrolides sont des antibiotiques bactériostatiques c'est-à-dire qu'ils sont peu bactéricides donc si on a un fort inoculum ou une infection grave on va être moins rapidement actif. L'autre macrolide dont on ne cesse de parler c'est la clindamycine justement pour les raisons dont on parlait tout à l'heure pour son action antitoxinique. Attention si vous utilisez la clindamycine il y a toujours un grand intérêt à avoir fait un prélèvement avant parce qu'on va utiliser la clindamycine que si la souche de staph est sensible à la fois à la clinda et à l'érythro puisque sinon vous risquez de très rapidement développer des résistances et d'être en échec thérapeutique. Il ne faut pas oublier que la clindamycine induit des colites avec le stridium et augmente aussi la prévalence des résistances d'autres germes donc c'est toujours une utilisation qui doit être rationnelle. L'acide glucidique Perros on en voit encore passer il faut oublier ça ne diffuse pas dans la peau en local ce n'est pas génial non plus le Bactrim c'est un antibiotique qui nous est très utile puisqu'il a déjà c'est une galanique adaptée on a un sirop il y a très peu de résistance du staph doré au Bactrim on n'a pas de chiffres locaux on en a parlé avec le docteur Desclous infectiologue aujourd'hui on pense que c'est à peu près comme ce qui est décrit autour de chez nous donc c'est moins de 10% donc c'est un antibiotique qu'il faut pouvoir garder justement pour le SARM ne pas utiliser à tir l'arigot mais qui est très utile pour nous en pédiatrie et puis je fais la fond de vous le répéter mais pas d'AINS dans les infections cutanées et puis on surveille les varicelles et on ne couvre pas les lésions. C'est une diapo qui est lisible c'est volontaire c'est simplement pour vous dire qu'il existe des recommandations du GPIP pour le traitement des infections cutanées donc qui se basent sur une écologie métropolitaine simplement comme vous pouvez ne pas le lire c'est vraiment basé sur la sémiologie sur le type de lésions cutanées et sur la gravité du tableau. Ça ce sont les recommandations américaines de la Bible de l'infectiologie américaine du Red Book. La démarche est intéressante puisque la première étape c'est donc faire une analyse sémiologique de se poser tout de suite la question est-ce qu'il faut drainer ou pas je me permets de répéter ça peut paraître une absurdité mais c'est très important les antibiotiques ça ne marche pas dans le pus donc quand on a du pus on opère donc la première question c'est est-ce qu'on opère ou pas la deuxième question c'est est-ce que je peux prélever et j'ai intérêt à prélever le plus possible et l'étape d'après on classe la sévérité est-ce que l'enfant est peu grave modérément grave parce que la question qui s'en découle c'est est-ce que je l'hospitalise ou pas et si je le garde quel antibiotique je vais utiliser en première intention par exemple aux Etats-Unis du fait de l'écologie dont je parlais tout à l'heure ils vont utiliser en première intention du Bactrim ou de la clinda ou de la doxycyline pour le grand enfant et en hospitalier d'emblée de l'avant-comicine avec de la clindamicine si on veut établir des petites recommandations c'est difficile de le faire mais en se basant sur les recommandations métropolitaines et l'écologie locale là ce sont essentiellement les recommandations métropolitaines pour un appétigo simple tel que vous vous envoyez à mon avis très souvent au cabinet c'est-à-dire pas étendu pas buleux pas nécrotique peu de lésions vraiment le message à faire passer c'est qu'il faut laver il faut frotter la détention c'est vraiment quelque chose qui est très important qui permet de diminuer l'inoculum les antiseptiques c'est utile mais avant tout il faut laver à l'eau et au savon il faut bien évidemment reprendre et la PMI fait très bien ce travail et vous aussi en cabinet mais l'éducation aux règles d'hygiène c'est-à-dire que quand quelqu'un a un furoncle on met un pansement chacun a sa serviette on lave à chaud les serviettes la famille se fait des câlins on les lave régulièrement etc c'est très important et puis quand on voit un enfant pour une infection cutanée on demande s'il a fratré à des infections cutanées si papa ou maman ont un furoncle parce que si on ne traite pas tout le monde ça n'a pas d'intérêt l'antibiothérapie locale reprend une place alors chez les adultes ça ne se fait pas trop mais pourtant dans les recommandations métropolitaines françaises on utilise beaucoup la mupirocine donc le mupilerme ou le bac tropant la fucidine est de moins en moins active par exemple toutes les souches de sarme locales sont résistantes la fucidine ici donc surtout la mupirocine à utiliser en première intention les formes plus sévères d'un pétigo avec des états généraux conservés sans signe de gravité là on met un antibiotique en première intention de l'augmentin et si on a un doute qu'on a des signes toxiniques avec des choses bulleuses des choses nécrotiques des choses pas très belles qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation on peut y ajouter de la clindamycine à but antitoxinique le problème de la clinda de la dalacine c'est la galénique c'est des gélules on peut les ouvrir mais c'est très amer c'est pas bon donc en pratique ambulatoire c'est pas facile alternative josacine ou pour les plus grands la piostacine qui a une bonne diffusion cutanée le deuxième message c'est qu'il faut revoir les enfants si ça n'évolue pas bien il faut nous les adresser et pensez aussi au facteur de risque de SARM les enfants qui ont des impétigots à répétition ou qui ont eu beaucoup d'antibiothérapie pensez à évoquer le SARM et pensez à d'emblée à prélever ça c'est encore je me répète mais c'est très important et à prescrire une antibiotérapie anti-SARM éventuellement d'emblée n'hésitez pas à nous contacter par téléphone par mail si vous avez un doute les lésions plus graves là on est vraiment à la frontière est-ce qu'on hospitalise ou pas on veut hospitaliser d'emblée si l'enfant va à des signes généraux ou s'il est tout petit pour ceux qu'on peut encore garder au cabinet ou traiter en ambulatoire si vous devez utiliser des anti-SARM ou utiliser un antibiotique anti-toxine on en a déjà parlé on utilisera en priorité le Bactrim et la Clindamycine par contre on revoit les enfants si ça n'évolue pas bien vous nous les adressez c'est idiot mais il faut y penser on a la chance d'avoir une très bonne couverture vaccinale mais quand on a des lésions cutanées on vérifie le statut anti-tétanique parce que ça pourrait peut-être changer un jour aussi les hérésies pèles les dermo-hypodermites non graves que vous voyez au cabinet la question c'est souvent lesquels on hospitalise lesquels on garde vous pouvez garder ceux qui n'ont pas de signe toxinique qui n'ont pas de nécrose et qui n'ont pas de facteur de risque qui n'ont pas de signe de gravité qu'est-ce que c'est un facteur de risque d'évolution défavorable c'est un enfant qui a un état général altéré qui a moins d'un an qui est immunodéprimé qui a des lésions étendues dont l'évolution est rapide qui a très mal qui a eu déjà un échec de première ligne d'antibiothérapie chez lequel on suspecte des localisations secondaires et qui ne prend pas bien son traitement si vous n'avez aucun de ces critères là vous pouvez garder le patient le traiter avec de la mox ou avec de l'oracéphale et le revoir vérifier de l'évolution s'il évolue mal ou s'il a des facteurs de risque ou des signes de gravité on l'hospitalise et nous on utilisera à peu près les mêmes molécules à des doses supérieures mais surtout par voie intraveineuse ça ne concerne pas du tout je ne savais pas si dans l'auditoire il y aurait des médecins de dispensaires ou de centres hospitaliers périphériques simplement pour vous dire que nous d'emblée sur les formes graves de plus en plus on a tendance à cibler le sarme à mettre un antibiotique antitoxinique il ne faut pas oublier aussi que la vancomycine est un mauvais antibiotique contre le staph sensible on l'utilise pour le sarme parce qu'on n'a pas grand chose d'autre et donc chez un patient qui est très très mal il faut aussi associer un anti-staph un anti-sasme oui parce qu'avec l'augmentin donc tu vas avoir directement ton action anti-sasme anti-bactérienne lithique et l'adalacine va te permettre d'avoir une action antitoxinique c'est à dire que tu vas éviter l'aggravation rapide des lésions et tous les signes qui sont collatéraux qui sont liés à la sécrétion de toxines puisque l'augmentin ne va pas t'empêcher de la sécrétion de toxines liser la bactérie ne va pas empêcher la sécrétion de toxines le deuxième avantage c'est que si c'est un sarme on le récupère comme si on n'est pas très bactéricide mais voilà c'est pour ça qu'actuellement très facilement on a la biéantibiothérapie là on est sur des formes graves on est sur des dermohypodermites avec des signes toxiniques avec des dermohypodermites nécrosantes avec des fascites nécrosantes là on est dans du lourd la différence aussi c'est parce que les adultes se permettent de faire ça et je pense d'ailleurs que ça risque d'évoluer on en parlait encore avec Elodie tout à l'heure les rézipelles chez l'adulte c'est beaucoup plus l'intertrigo et du strepto nous c'est vraiment du staph beaucoup beaucoup on a des syndromes on a du strepto on a aussi mais c'est quand même bien plus souvent du staph c'est pas exactement la même écologie c'est pour ça que nous on met un traitement anti-staph temblé voilà c'est vraiment dans cette idée là on ne peut pas se permettre d'être en monothérapie bactériostatique sur du staph chez un enfant qui a ce genre de tableau pour moi c'est une erreur après je ne suis pas pour moi ce serait une erreur enfin une perte de chance en tout cas alors l'agenta c'est une bonne question l'agenta elle a un intérêt pour les formes vraiment septicémiques parce qu'on va avoir un intérêt pour la partie septicémique de la pathologie après pour ce qui est du traitement de l'infection cutanée en elle-même pas trop mais un patient qui va vraiment mal il va avoir aussi de l'agenta les messages clés j'aurais terminé bon vous l'avez entendu il y a plus en plus de staphylococques résistants à la méticiline en ambulatoire qui sécrètent la leucocidine donc attention aux formes nécrotiques récurrentes il faut penser à prélever il faut penser à revoir les enfants il faut penser à évaluer l'état général il faut penser à décontaminer il faut penser à faire une bonne détertion des lésions ne pas hésiter à nous contacter et en pratique au cabinet voilà les deux molécules dont on a suffisamment parlé juste pour vous signaler mais vous devez sûrement le savoir que toutes les recommandations d'antibiothérapie de première ligne que ce soit pour les infections ORL, cutanées, urinaires, digestives, etc. sont accessibles en ligne sur le site de la Société française de pédiatrie dans la partie du GPI du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique et pour les grands-enfants les ados ou les enfants de plus de 12 ans il y a le guide des anti-infections de Nouvelle-Calédonie qui a été rédigé par nos confrères infectiologues réanimateurs urgentistes du CHT et qui est parfaitement adapté aux grands-enfants et qui est accessible sur le site du CHT en ligne voilà merci de votre attention donc dans nos groupes principaux de pathologie on avait je suis fatiguée pardon les lésions cutanées franchement c'est un thème ça fait un moment qu'avec Émilie on souhaitait en parler parce qu'on voit vraiment la gravité de ces infections s'accentuer de mois en mois là on a une période qui est vraiment préoccupante par la rapidité d'évolution en fait alors donc il y avait après les infections virales les fièvres d'éthiologie non déterminée et puis les bronculites donc on va juste rappeler parce que ça c'est quand même dans l'histoire du service c'est quand même quelque chose d'important on a participé à une étude il y a 7 ans prospective sur les éthiologies des infections respiratoires bases de l'enfant avec l'équipe de l'Institut Pasteur qui était une étude préliminaire d'une recherche sur les éthiologies des pneumonies multicentriques et donc on a fait partie de la première ligne d'études sur une année avec toute une démarche pour déterminer l'éthiologie donc des bronchiolites des bronchopneumopathies et qui a fait l'objet d'une publication et qui était ça c'était le plus difficile avec des témoins c'est à dire qu'on faisait des prélèvements aussi à une population témoins donc dans dans cette étude qui avait porté sur 108 enfants entre janvier 2010 2011 on avait trouvé une éthiologie chez 88% enfin j'arrondis il y avait des plus de germes parce qu'il y a des co-infections virales bactériennes et c'était il n'y avait rien d'extraordinaire sur les résultats c'était une prédominance d'infections d'origine virale notamment le VRS et le rhinovirus et beaucoup moins donc de bactéries et il y avait donc ce mycoplasme pneumonier qui avait qui représentait 8% de de ces de ces infections et en fait je passe la parole avant de parler de dire un petit mot sur le mycoplasme à Thierry qui va nous parler des broncholites bonsoir à tous donc je vais refaire un rappel effectivement sur la broncholite aiguë du nourrisson qu'on connaît tous plutôt bien il n'y a pas eu finalement beaucoup d'évolution depuis la conférence de consensus des années 2000 mais il y a eu pas mal d'études qui ont montré justement que pour la prise en charge ambulatoire il n'y avait pas grand chose de nouveau et le but c'est de faire quand même repasser les messages importants pour la broncholite du nourrisson et par la suite aller un petit peu dériver vers justement l'asthme du nourrisson tout d'abord l'épidémiologie donc c'est une pneumopathie virale de l'enfant de moins de 2 ans ça on le sait la majorité des virus qui entraînent cette broncholite c'est le VRS dans 60 à 90% des cas avec une particularité en Nouvelle-Calédonie c'est qu'on a deux pics épidémiques un qui correspond à l'hiver dans l'hémisphère sud et l'autre qui correspond au retour des grandes vacances en janvier, février, mars quand les gens s'en vont en métropole et reviennent avec le virus les autres virus qui sont responsables de la broncholite du nourrisson c'est le rhinovirus dans la majorité des cas et puis le métapno-virus le virus par influenzae l'adénovirus le coronavirus et dans plus d'un tiers des cas on a des co-infections sauf que effectivement on ne le regarde pas on ne dépiste pas ni en médecine ambulatoire ni en médecine d'hôpital c'est pendant les études qu'on découvre ça la prévalence de la broncholite en France elle est de un enfant sur trois je n'ai pas les données pour la Nouvelle-Calédonie mais finalement dans les pays développés on se retrouve toujours avec la même prévalence la majorité des patients donc plus de 90% sont traités en médecine ambulatoire donc en médecine de ville ou aux urgences c'est pour ça que c'est important de rappeler un peu tout ça le diagnostic on le connait c'est d'abord un kata-ORL une rhinite une rhinopharyngite une rhinite qui est souvent obstructive et qui est au premier plan parfois un contexte fébrile qui précède la bronchiolite et qui n'est pas forcément toujours dû à une surinfection et puis une dysnée aspiratoire sifflante avec un bronchospasme une distension thoracique et à l'auscultation on a des crépitants des râles bronchiques et surtout des sibilants mais elle peut être aussi silencieuse dans les formes les plus sévères la radiographie thoracique elle est non systématique elle va être faite quand on suspecte une complication ou quand on veut rechercher un diagnostic différentiel ou en hospitalier dans les formes sévères les critères d'hospitalisation c'est ça qui est important c'est quand on a une pathologie sous-jacente comme une cardiopathie une mucoviscitose une dysplasie bronchopulmonaire ou une immunodépression chez les enfants les plus petits alors dans les recommandations c'est un âge inférieur à 6 semaines mais effectivement en Nouvelle-Calédonie c'est un âge inférieur à 2 mois ou un âge inférieur à 3 mois chez les anciens prématurés de moins de 34 semaines 3 mois d'âge corrigé des difficultés alimentaires avec une prise de moins de 50% de la ration habituelle ou la présence de vomissements intératifs ou des signes de déshydratation sur le plan respiratoire donc des signes de lutte respiratoire marquée une fréquence respiratoire supérieure à 60 par minute des signes d'hypoxie des signes de cyanose ou pour ceux qui ont un saturomètre dans le cabinet effectivement une saturation périphérique inférieure à 94% la présence de pose ou d'apnée respiratoire doit motiver aussi l'hospitalisation et enfin l'éloignement par rapport au centre de santé ou les difficultés psychosociales ou les risques de difficultés d'observance des parents sont aussi des motifs d'hospitalisation les risques premier c'est l'épuisement respiratoire la déshydratation et enfin on peut y arriver l'arrêt cardiaque hypoxique l'évolution elle est favorable dans la majorité des cas et il faut préciser quand même aux parents que l'atout persiste plusieurs jours voire plusieurs semaines ce qui est important pour éviter qu'ils s'inquiètent et qu'ils ne comprennent pas que l'atout va continuer pendant un mois l'autre chose c'est qu'il va falloir surveiller ces patients là d'autant plus quand ils auront refaire des épisodes de bronchiolite parce que l'entrée dans la maladie asthmatique elle va concerner un tiers des patients le traitement le traitement finalement il est simple il est symptomatique et le premier c'est la désobstruction rhinopharyngée comme je vous disais l'obstruction nasale elle est au premier plan et surtout le petit enfant comme il ne respire que par le nez si on ne lui débouche pas le nez on ne peut rien faire ce qui est important surtout et qu'on voit finalement aux urgences ou dans le service c'est que c'est difficile en médecine de ville mais il faut prendre le temps d'apprendre la technique aux parents de faire la DRP abondante narine par narine utiliser plusieurs pipettes déboucher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le nez avec du sérum physiologique ça ne coûte pas cher c'est simple et surtout le faire avant chaque biberon dès que besoin et ne pas hésiter à le répéter après le reste du traitement c'est effectivement coucher sur le dos en proclive si possible proposer de mettre des livres sous le lit ça peut aider aussi le fractionnement des repas l'épaississement des biberons pour les patients qui ont un gros reflux enfin de grosses régurgitations et puis assurer un bon état d'hydratation important toujours des recommandations données aux parents sur la lutte contre le dabagisme patif l'aération quotidienne de la chambre la place des autres traitements donc les bronchodilatateurs comme la ventoline ils sont non recommandés sur le premier épisode sifflant mais ils peuvent être parfois utiles sur des formes très spastiques ou dans des cadres d'épisodes récidivants et notamment chez les enfants plus vieux donc on fera plutôt un test thérapeutique chez l'enfant de préférence chez un enfant de plus de 6 mois ou chez les anciens prématurés qui ont des signes de dysplasie bronchopulmonaire ou évidemment sur des épisodes récidivants ça reste un test thérapeutique ça veut dire que le patient doit être réévalué au moins à 48 heures et s'il n'y a pas d'efficacité il faut arrêter la ventonine si elle ne sert à rien la corticothérapie il n'y a aucune recommandation pour utiliser de la corticothérapie ni par voie générale ni par voie inhalée sauf évidemment quand on rentre après dans l'asthme du nourrisson où là on fait un traitement d'asthme qu'on verra tout à l'heure mais il faut oublier effectivement la corticothérapie dans la bronchiolite l'antibiothérapie elle n'est pas systématique seulement si on a des signes de surinfection bronchopulmonaire ou des signes de type moyenne aiguë elle va se faire soit par amoxiciline soit par augmentin voilà mais elle ne va pas être systématique devant toute bronchiolite fébrile vu que le virus en lui-même peut apporter de la fièvre les autres traitements les sirops anticussifs il faut les oublier ils n'ont pas leur place d'autant plus qu'ils sont contre-indiqués chez les moins de 30 mois mais cette toux est la seule façon de faire sortir les glaires qui gênent la respiration et des fois c'est la seule manière d'expirer l'air quand il y a vraiment une grosse obstruction un gros bronchospasme la kinésithérapie elle est non systématique elle dépend vraiment de l'état clinique de l'enfant surtout s'il est sécrétant dans la première phase finalement qui est très spastique on va plutôt éviter la kinésithérapie qui risque d'aggraver les choses et par contre chez l'enfant très très sécrétant on peut effectivement avoir une petite aide elle reste toujours controversée mais par contre elle permet une éducation des parents à la DRP mais effectivement au cabinet on n'a pas toujours le temps et le kinésithérapeute va pouvoir aider à faire ça et puis surtout il y a un rôle du kiné dans la surveillance en ambulatoire qui va voir l'enfant tous les jours et qui va pouvoir le réadresser au médecin traitant en cas d'aggravation donc les messages à garder c'est surtout pour moi l'éducation à la DRP une fois qu'on a bien débouché l'enfant peut manger l'enfant peut respirer et puis même si on veut mettre de la ventoline l'avantage c'est que la ventoline arrive jusqu'au poumon alors que si on n'a pas fait la DRP avant ça ne sert à rien la réévaluation à 48 heures elle est importante pour voir si effectivement on a un enfant qui ne s'aggrave pas pour voir si il y a un enfant qui ne stagne pas et si notre ventoline si on a voulu la tester elle est efficace parce qu'il faut toujours l'arrêter si ça ne sert à rien la kinésithérapie il n'y a qu'en France qu'on l'utilise pour l'instant elle n'a pas monté d'amélioration par rapport à quand on ne l'utilise pas mais si les sécrétions sont abondantes c'est vrai que c'est pratique et ça rassure les parents ça permet le suivi de l'enfant toujours rechercher une cardiopathie on a les mêmes symptômes que la bronchiolite mais avec une hépatome égale en plus donc il va falloir toujours se méfier de ça et si on a un doute n'hésitez pas à l'adresser aux urgences donc le test à la ventoline on en a parlé et effectivement il ne remplace pas la DRP des fois on voit des patients qui se retrouvent les parents qui se retrouvent avec de la ventoline et du sérum physiologique et comme ils ont la ventoline ça a l'air plus efficace donc ils mettent d'abord la ventoline mais l'enfant a toujours le nez bouché donc ils ne mangent pas donc ils ne respirent pas et finalement ils arrivent aux urgences les corticoïdes à ne pas utiliser sauf si critères d'asthme du nourrisson pour lequel on va faire un petit rappel donc alors l'asthme du nourrisson normalement c'est l'asthme effectivement de l'enfant de moins de 2 ans mais l'HAS ils avaient élargi un petit peu à l'enfant de moins de 36 mois donc il n'y a pas de diagnostic il n'y a pas de test particulier c'est vraiment un diagnostic qui se base sur la clinique et sur des antécédents c'est au moins 3 épisodes de dysmée sifflante donc chez le nourrisson dans les 2 premières années de vie ou les 3 premières années de vie la majorité du temps la symptomatologie elle est plutôt nocturne on va suspecter l'asthme du nourrisson plutôt chez les enfants qui ont un antécédent de dysplasie bronchopulmonaire donc chez les prématurés une atopie personnelle ou familiale et puis l'asthme du nourrisson se fait sur le test le diagnostic se fait surtout sur la réversibilité au bêta antagoniste d'action courte donc la ventoline et si ce test est positif c'est vrai qu'effectivement on va suspecter un asthme du nourrisson surtout ce qui est important c'est l'absence de symptômes intercritiques s'il y a une persistance de symptômes intercritiques il faudra aller chercher un diagnostic différentiel où effectivement si on est sûr que c'est une crise d'asthme adresser peut-être aux spécialistes pour voir s'il n'y a pas quelque chose de favorisant qu'on n'arrive pas à traiter la radiographie thoracique on ne va pas y sauter dessus mais effectivement elle va permettre elle va faire partie aussi du elle va permettre d'éliminer des diagnostics différentiels effectivement donc c'est vrai que quand on va commencer à faire un traitement d'asthme du nourrisson il y a un moment où il faudrait avoir une radiographie thoracique initiale le traitement de l'absorbation de l'asthme chez le nourrisson finalement il est le même que celui des autres enfants donc les bêtas dominétiques de courte durée d'action comme la ventoline qui sont de traitement d'urgence et c'est ce qu'il faut rappeler aux parents c'est que la seule chose qui peut sauver leur enfant qui n'arrive pas à respirer c'est vraiment de la ventoline la ventoline donc dans l'urgence elle se fait à la dose de une bouffée pour deux kilos avec un maximum de 10 à 15 bouffées ça fait beaucoup toutes les 15 à 20 minutes pendant une heure si effectivement on a une amélioration dans cette première heure on va pouvoir espacer pendant la journée et puis diminuer progressivement sur une semaine on n'est pas pressé d'arrêter ça et on va faire un maximum de 2 bouffées kilos par jour la corticothérapie orale aussi elle va avoir son importance pour diminuer l'inflammation l'irritation bronchique on va la mettre en place sur 3 à 5 jours et donc pour les plus petits on va utiliser du Célestine 10 à 15 gouttes par kilo par jour et pour les plus grands on va utiliser du Solupred à 2 mg par jour avec des doses maximales qui sont inscrites les antitussifs ils restent contre-indiqués dans l'asthme pareil que pour la bronchiolite mais dans l'asthme c'est encore plus important un enfant qui tousse et qui est diagnostiqué comme asthmatique c'est avant tout une crise d'asthme jusqu'à preuve du contraire et de toute façon c'est pareil la touche est un asthmatique elle doit être respectée c'est le seul moyen de le faire sortir l'air s'il ne tousse pas il ne respire plus dans le traitement de l'exacerbation de l'asthme ce qui est important aussi c'est que le patient qui a un traitement de fond on fait le traitement de l'urgence et aussi on majeure le traitement de fond pendant au moins 2-3 mois et il faudra réévaluer ce traitement de fond au bout de 2-3 mois pour voir après si on peut rediminuer ou si on doit garder la même dose ce qui est important aussi pour le traitement des exacerbations c'est pour la suite c'est d'avoir écrit un plan d'action qui doit être écrit compris donné à la famille avec une explication des effets secondaires notamment sur la ventoline on voit souvent aux urgences des personnes qui disent bah oui j'ai donné une fois deux fois de la ventoline et après j'ai arrêté parce qu'en fait l'enfant il avait le coeur qui battait vite le problème c'est qu'il a le coeur qui bat vite à cause de la ventoline et finalement il arrive toujours pas à respirer donc de toute façon il vaut mieux un coeur qui bat vite oxygéné qu'un coeur qui bat vite et qui n'a plus d'oxygène c'est une explication bête mais simple à donner aux parents donc leur dire que la ventoline effectivement ça accélère le rythme du cardiaque ça doit pas les inquiéter que ça peut donner des vomissements et ça peut aussi énerver les enfants mais l'important c'est qu'ils respirent j'ai fait un petit plan d'action pour la ventoline tout simple effectivement donc c'est ce que je vous disais en cas de toux et soufflement sifflement on fait tant de bouffées toutes les 15 minutes j'ai pas marqué mais si pas d'amélioration au bout d'une heure effectivement il faut aller aux urgences ou appeler le 15 malheureusement un cabinet de ville s'ils ont bien fait leur ventoline vous allez pas avoir forcément les moyens de les aider et il vaut mieux aller faire des aérosols aux urgences dans le cas inverse où effectivement ça se passe bien donc on fait un temps de bouffée une bouffée pour 2 kilos toutes les 15 minutes il y a une amélioration des signes on va expliquer aux parents qu'ils peuvent donner de bouffée toutes les 4 heures par exemple puis diminuer progressivement mais que s'il n'y a pas d'amélioration ou si les symptômes reviennent trop vite il faut reconsulter aux urgences pareil ou au moins revoir le médecin traitant qui va orienter si besoin toujours réévaluer alors ça ne s'est pas noté mais toujours réévaluer évidemment la façon dont les parents donnent la ventoline aux enfants parce que le problème peut venir des fois seulement de ça la prise de ventoline avec les spacers le contrôle et le traitement de fond de l'asthme du nourrisson donc le but reste toujours d'éviter une crise sévère ou des petites crises répétitives qui peuvent finalement dégrader la fonction pulmonaire de l'enfant avec juste des petites crises répétitives donc il faut d'abord contrôler le facteur déclenchant le tabagisme passif le RGO un allergène et instaurer précocement un traitement de fond s'il y a des critères ou s'il y a des facteurs de risque que d'assez du nourrisson le premier traitement de fond qu'on va utiliser effectivement sont les corticoïdes inhalées le flixotide ou le pumicorpe par exemple avec une technique d'inhalation adaptée on va utiliser donc effectivement les chambres d'inhalation chez les enfants de moins de 6 ans avec un masque chez les enfants de moins de 4 ans ou un embu bucal chez les enfants de 4 à 6 ans on peut ajouter donc on peut ajouter à cela aussi les antileucotriennes comme le singulaire qui on l'a même maintenant à partir de 6 mois donc à 4 mg par jour entre l'enfant de 6 mois à 5 ans ou 5 mg après 5 ans il a une meilleure efficacité en association avec les corticoïdes inhalées et il va être plus efficace dans l'asthme viro-induit ou dans l'asthme allergique l'important du traitement de fond c'est 1 de le laisser pendant une durée assez longue au minimum 3 mois ne bien l'expliquer aux parents aux patients et aux parents surtout qu'il ne faut pas arrêter le traitement sans l'accord du médecin et donc ça veut dire qu'il faut réévaluer le patient avant d'arrêter ce traitement l'adaptation du traitement de fond va se faire par palier donc on va mettre des cortico-stéroïdes inhalées à petite dose initialement qu'on va pouvoir doubler si on n'a pas de réponse assez efficace on va pouvoir ajouter du singulaire mais c'est vrai que quand on commence à vouloir ajouter du singulaire ou à doubler les doses il serait bon de redresser le patient soit à un spécialiste soit effectivement à l'hôpital pour voir on aura peut-être besoin de faire des examens complémentaires il y a peut-être une autre pathologie plus compliquée qui se cache derrière pour l'adaptation du traitement effectivement le groupe GINA pour l'asthme a fait des protocoles de palier des explications bien faites qui sont très faciles à utiliser les messages à garder donc c'est diagnostiquer un asthme du nourrisson on voit souvent en fait des patients qui arrivent qui ont eu 1, 2, 3, 4, 5 épisodes de dysmé sifflante des fois c'est décrit de façon différente c'est ça le problème c'est que le vocabulaire n'est jamais le même une fois on a bronchiolite une fois on a dysmé sifflante une fois on a bronchite asthmatiforme on a bronchiolite asthmatiforme on a un peu de tout et il faut arriver là-dedans à reconnaître la dysmé sifflante la crise d'asthme qui se cache derrière donc c'est vrai qu'au bout du 3ème épisode il ne faut pas tarder à commencer à mettre un traitement de fond et à expliquer aux parents à appeler un asthme un asthme votre enfant il est asthmatique ça ne veut pas dire grand chose ça veut juste dire qu'on peut vous aider avec de la ventoline il faut rechercher et traiter un facteur déclenchant il faut donc débuter le traitement de fond précocement et l'installer sur une longue durée il faut faire un plan d'action simple, précis, efficace la ventoline toujours a expliqué que c'est le traitement de l'urgence les gens souvent ils sont en train de chercher l'écortique le soluprède on leur a dit il faut prendre ça quand il y a une crise et finalement ils ont oublié de faire leur ventoline l'éducation thérapeutique elle est très importante donc les parents et les enfants c'est pas forcément évident effectivement au camélier de ville et on n'a pas à ma connaissance d'école de l'asthme ici mais il faut peut-être effectivement revoir les patients si c'est possible et à chaque fois essayer de refaire un peu l'éducation et vérifier comment ils prennent leur traitement et enfin adresser les patients à l'hôpital en cas d'échec ou ne pas hésiter à appeler pour un conseil dans le cas d'un échec thérapeutique et d'un traitement de fond bien conduit effectivement on ira toujours rechercher derrière soit un diagnostic différentiel soit des facteurs aggravants comme un déficit immunitaire des diatations des bronches nucoviscidose ou autre je vous remercie de votre attention juste donc il y a un article qui est bien fait qui reprend toutes les recommandations et qui est assez exhaustif sur la bronchiolite donc l'avantage c'est qu'il reprend toutes les dernières recommandations de tout le monde et on voit bien que finalement il n'y a pas grand chose qui a changé et qu'on n'a pas besoin de plein d'outils pour traiter une bronchiolite et ensuite je vous invite à aller regarder sur internet on a les guides de poche justement qui ont été faits pour les enfants de moins de 5 ans et pour les enfants de plus de 5 ans et les adolescents qui sont très bien faits et qui sont très faciles à utiliser justement quand on se retrouve face à un enfant dont un traitement de fond ne marche pas savoir comment on augmente comment on diminue et toute la prise en charge merci pour finir en fait je vais pas revenir sur le mycoplasme parce qu'il n'y a quand même pas une infection très fréquente je voulais juste dire un mot sur la rougeole dire un mot sur la rougeole et vous proposer un petit quiz sur des exanthèmes mais ça m'a fait drôle il y a eu une information récente d'un décès par rougeole en métropole d'un adulte ça a été dans les infos assez souvent souvent et donc je voulais revenir sur notre situation où à la fois il y a une certaine certaine joie de ne pas avoir eu d'épides rougeoles depuis 2008 où il y a eu des foyers épidémiques en Europe et dans le Pacifique Sud assez important et je pense que c'est quand même même s'il y a toujours des réserves le signe que la couverture vaccinale en Nouvelle-Calédonie est correcte et que ça permet de protéger des gens fragiles qui ne peuvent pas être vaccinés donc ça c'est un thème de discussion que j'ai eu la semaine dernière avec un enfant qui a 13 ans qui est en chimio depuis l'âge de 7 mois il a une tumeur cérébrale de croissance lente il fait régulièrement des allers-retours avec l'Australie bien sûr il a un nouveau type de protocole thérapeutique très suivi et on en parlait il a eu le BCG à la naissance puisque sa maladie s'est révélée après à l'âge de 7 mois mais il n'a jamais eu le vaccin contre la rougeole et typiquement c'est sur les patients qui ne peuvent pas être vaccinés par un vaccin vivant atténué viral vivant atténué mais qui certainement bénéficie quand même d'une bonne protection on va dire de population où il y a de la rougeole et alors là vraiment c'est grâce à vous que j'ai su qu'il y avait eu un cas de rougeole l'année dernière parce que j'étais passée à côté de cette information et merci parce que je pense que cette satisfaction en fait de l'efficacité de l'obligation vaccinale puisque c'était notre cas avant la métropole et je pense qu'il faut rester prudent et être vigilant alors donc là c'était le poster que j'avais fait pour les journées médicales calédoniennes qui reprenaient un peu l'évolution depuis 1986 à 2011 dernière épidémie en 1986-87 dramatique puisque la population n'était pas immunisée donc c'est Charmé Nagé qui était à l'époque pédiatre à l'hôpital qui a géré cette épidémie qui avait été vraiment dramatique en termes d'infection respiratoire d'encéphalite aiguë mais surtout nous on a connu la suite ce sont les pancéphalites clérosantes subaiguë qui sont des complications tardives de la rougeole neurologique qui sont survenues quelques années à Émilie a connu externe le dernier cas post-épidémique de PES chez une jeune fille qui n'était pas en pédiatrice qu'elle avait 16 ans en neurologie et nous avons eu un cas pour notre petite population qui à l'époque était que au départ 120 000 personnes je pense en 86 19 cas de PES c'est très important alors il y a eu des thèses d'ailleurs j'ai pris celle de docteur Gagnère là parce que il avait repris il y a eu deux thèses en fait de fait sur ces complications tardives de rougeole nous le diagnostic il était clinique EEG il y avait un tracé typique et puis il y avait des études de sérologie en fait dans le LCR dans un centre de référence en métropole je pense qu'aujourd'hui on aurait une épidémie et ces tableaux neurologiques on ferait aussi d'autres analyses sur le type de virus certainement on a peut-être malheureusement eu un virus particulièrement neurotoxique mais ça c'est des hypothèses en tout cas 19 cas c'était considérable et moi j'en ai suivi quand même 12 enfants adolescents j'ai très bien souvenir d'un garçon qui était en 5ème en l'espace de 3 mois après sa rentrée il ne marchait plus en 6 mois il ne parlait plus et il est décédé dans l'année qu'a suivi le diagnostic donc c'est vraiment une encéphalopathie dégénérative qui conduit au décès c'est vraiment terrible donc en Calédonie il y a eu moi je trouve une politique vaccinale volontariste avec une première obligation vaccinale dès 1987 après l'épidémie c'était et puis il y a eu quand on a on a démontré qu'il fallait une deuxième chance en fait de protection vaccinale parce que tout le monde répondait pas à la première injection c'est pas vraiment un rappel c'est une deuxième chance il y a eu une campagne vaccinale en 1992 et on a introduit après l'obligation d'une deuxième injection quand j'avais fait ce poster il y avait une bonne couverture vaccinale pour la première injection 96.4% un peu moins bien pour la deuxième et là il y a une actuellement je suis docteur Fansteel mais ils sont en train de traiter des informations pour une réactualisation de la couverture vaccinale pas que pour la rougeole il n'y avait eu que deux cas déclarés il y a peut-être eu d'autres mais déclarés à la DAS entre 99 et 2011 dont un cas en 2006 entre 2008 et 2011 on a eu trois vagues épidémiques en France métropolitaine avec plus de 22 000 cas déclarés en France de rougeole 1000 pneumonies 26 encéphalises 10 décès et il y a eu également en 2011 des foyers à Fidji en Nouvelle-Zélande je ne connais pas tout l'historique depuis 2011 mais en 2018 ça reste un réel problème en métropole régulièrement on a de jeunes médecins ou internes étudiants qui viennent vous avez une couverture vaccinale correcte parce que nous on a eu un enfant qu'on a vu en réa un enfant qui a ceci et puis là il a été médiatisé ce décès d'un jeune adulte il y a eu une grosse grosse épidémie en Indonésie en janvier 2018 et donc j'ai rappelé avant cette soirée les virologues et puis aussi la DAS donc à la DAS il n'y avait pas de nouveaux cas déclarés mais Anne-Claire Gourina qui est notre virologue au Medipol a en fait fait une publication qui vient de paraître au mois de mai d'un cas clinique et pendant l'épidémie de Dengue de l'année dernière chez un homme de 41 ans et alors ce qui est très particulier c'est qu'il n'a pas quitté le territoire ils ont fait un diagnostic de de rougeole avec des IgM positifs mais parfois on a lors de grosses stimulations virales infectieuses en fait des des IgM pour certains virus mais qui sont qui ne sont pas significatifs mais là en l'occurrence ils ont envoyé des prélèvements au centre de référence de la rougeole à Melbourne et c'était une rougeole donc ça circule donc je trouvais que c'était important de revoir un peu la clinique parce que franchement moi je me souviens de ma rougeole j'étais petite mais de celle de mes soeurs mais j'en ai très peu vu dans mon travail de pédiatre donc en fait il y a une incubation qui est d'une 10-12 jours une phase préruptive de 2-4 jours donc généralement un rougeole va être rouge mais tu as le rhume ça coule partout tu tousses une conjonctivite des éternuements et ce fameux signe de coplit que j'ai mis une photo après qui est en fait des petites taches blanches sur la face interne de la muqueuse jugale on dit on regarde des prémolaires et qui est assez pathognomonique et en tout cas qui a été un bon signe différentiel je vous le dis franchement pour moi c'était de l'histoire de la médecine mais là c'était un bon signe différentiel avec la dengue ils avaient évoqué dengue zika chikungunya phase éruptive elle va durer donc en 5-6 jours il y a une contagiosité avant l'éruption donc au niveau des petites gouttelettes quand on tousse et tout ça se transmet comme c'est très contagieux et aussi après l'éruption et puis on a l'exanthème qui est maculeux papuleux qui débute typiquement derrière les oreilles sur la face et puis qui descend au tronc et au membre donc là c'est une photo d'exanthème assez typique ça peut être d'autres éthiologies et puis là ce fameux piqueté alors c'est grossi du coplique on peut faire le diagnostic par une sérologie avec les IGM ça fait vraiment intéressant dans la surveillance des exanthèmes fébriles et ces IGM persistent jusqu'à 60 jours après le début de l'éruption je crois vraiment par contre si on a une suspicion de rougeole ça vaut vraiment le coup d'appeler le médecin de veille sanitaire je pense que j'avais revu un petit peu la conduite à tenir autour d'un nouveau cas on essaye de vérifier les vaccins de tout le monde de voir s'il y a des gens qui n'ont pas été vaccinés ou qui sont à risque de rougeole là l'alternative ça sera de faire des immunoglobulines or actuellement on est à flux tendu pour les immunoglobulines parce qu'il y a un défaut de production donc je pense qu'il faut réagir assez vite et c'est donc le numéro de la veille sanitaire de la DAS 79 49 91 et puis il y a d'autres exanthèmes alors en fait j'avais fait des photocopies de l'article de Anne-Claire si ça vous intéresse parce que je trouvais que c'était ah bah tiens j'ai oublié quelque chose vous pouvez vous le s'il y en a qui veulent le prendre sinon je récupérerai ce qui reste de la photocopie ça c'est un autre exanthème alors on va faire rapide est-ce que vous avez des suggestions ça pourrait être la rougeole il y a un petit signe particulier sur la photo qui peut orienter vers une autre cause d'exanthème non une suggestion c'est effectivement il y a un dermographisme quand on les petits traits là c'est pas les plaies du drap c'est que quand on on passe le doigt il y a une rougeur qui apparaît et bon je on va aller rapidement il y a pas mal de photos de rougeurs c'est une dingue enfin en tout cas c'est présenté comme celle c'est pas moi qui ai fait les photos j'ai manqué de temps ça c'est facile un exanthème en plaque avec une langue qui est dépabillée oui j'ai entendu c'est une scarlatine donc due au strepto oui exactement c'est rare mais on en voit quand même quelques-unes scarlatines là il y a deux situations différentes ici c'est un exanthème avec un décollement sur les zones rouges donc et ça c'est une autre histoire voilà donc là-bas c'est un peu ce que Émilie nous a présenté tout à l'heure c'est des formes de un peu toxinique d'infection à strepto ou à staph et il a les patch et tout il doit être en surveillance intensive là les photos ne sont pas très jolies mais elles réunissent un tableau qui est assez particulier donc une rougeur ça vous évoque quelque chose ces photos des paumes rouges des lèvres très rouges oui voilà c'est le Kawasaki donc le syndrome de Kawasaki on ne connait pas très bien son éthiologie mais on en a chaque année on va dire entre on a six suspicions de Kawasaki et on a des enfants qui ont eu la complication de cette maladie inflammatoire qui est la coronarite une anévrise coronarien donc c'est un exanthème où il ne faut pas trop tarder à faire le diagnostic puisque vraiment il y a un changement de pronostic si on peut instaurer un traitement par immunoglobuline polyvalente rapidement c'est 2 grammes kilo qu'on va faire sur 24 heures et vraiment ça change complètement le pronostic de cette maladie ça doit bloquer des récepteurs sur les petits vaisseaux sur la paroi des coronaires il doit y avoir voilà bloquer des médiateurs de l'inflammation ces anticorps qu'on perfuse et on met des anti-inflammatoires c'est une des indications de l'aspirine et des immunoglobulines donc c'est vraiment complet c'est 5 jours de fièvre élevée avec un enfant qui n'est pas bien vraiment il n'est pas confortable c'est pas le même il ne joue plus ça je veux dire c'est le bébé qui ne joue plus il a un exanthème avec une caractéristique c'est qu'il peut avoir une rougeur de la paume des mains et de la plante des pieds et ça ça sera un site qu'on surveillera à postériori comme diagnostic après quelques jours puisqu'entre 8 et 10 jours après la phase aiguë fébrile il y a une désquamation en doigts de gant des extrémités donc même si on a eu un doute on n'avait pas tout le tableau complet cette désquamation tardive nous donne à postériori un argument diagnostic très caractéristique est la sécheresse des lèvres c'est ce qu'on appelle une chélite c'est vraiment un enfant qui a des lèvres très rouges et sèches il peut avoir un énanthème c'est une rougeur dans la bouche et de la langue aussi des œdèmes des extrémités il peut avoir cet exanthème un peu marqué au niveau des grands plis notamment de la couche et les autres signes sont ce qu'on appelle une conjonctivite bulbaire alors j'ai mis du temps à repérer mais c'est un peu le signe que décrivait Émilie tout à l'heure dans ces formes toxiniques d'infection c'est une rougeur de la conjonctive qui est assez fine comme si les petits vaisseaux étaient surlignés et il n'y a pas de sécrétion c'est très particulier conjonctivite bulbaire des ganglions alors d'autant qu'ils sont plusieurs et gros qu'est-ce que je n'ai pas dit il peut y avoir après il y a la biologie il y a un syndrome inflammatoire et particulièrement une vitesse de sédimentation élevée puis il y a d'autres signes qu'on cherche comme une il peut y avoir une vésicule aussi très dilatée à l'échographie de l'abdomen et au départ oui tu peux avoir CRP négative VS accéléré oui et vraiment ce ce diagnostic et on n'attend pas 5 jours de fièvre souvent quand on a vraiment une forte suspicion on va en expliquer aux parents et lancer les immunoglobulines là moi j'ai revu une petite fille de 10 ans que j'ai chez qui on a fait le diagnostic on a mis les immunoglobulines après on va dire 24 heures d'antibio elle avait eu tout son bilan ECBU PL machin radiothorax on ne trouvait pas elle n'était pas bien elle était algique et elle a la rougeur des lèvres qui est vraiment apparue ses lèvres sèches on a fait les immunoglobulines première écho du coeur normal à 8 jours elle avait un anévrisme et bien vraiment c'est des complications lourdes pour la petite enfance parce que tu as un traitement anticoagulant géré on a plusieurs avec les problèmes de RAA de remplacement valvulaire mécanique c'est très compliqué de gérer les AVK chez le tout petit quand il apprend à marcher là elle est ado elle va bien elle garde des petites cicatrices à l'échographie on a fait une épreuve d'effort là récemment parce que c'est une sportive et elle avait une épreuve d'effort correcte qui permettait une activité normale bon là on ne fait pas de la grande compétition mais elle aime ça et voilà donc en tout cas ces anévrises coronariens c'est une complication qui est rare mais qui peut arriver et qui est vraiment compliquée et au départ c'est un nourrisson qui est fébrile avec ses rougeurs alors là plus difficile en fait j'ai trois photos je vous dis franchement que si je les voyais tous les trois comme ça faire la différence j'aurais pu les mettre sur le même diapo c'est ce qu'on appelle les exanthèmes un peu roséiliformes rubéoliformes c'est plutôt des petites des petites macules un peu piquetées alors là c'est une rubéole d'après le livre où j'ai pris donc c'est quand même assez rare pour moi ça sera un diagnostic enfin ça sera une sérologie qui me confirmera à la rubéole si je la demande et si j'ai pas en fait l'histoire de ce petit garçon là ou cette petite fille c'est typique il a eu quatre jours de fièvre et c'est au cinquième jour avec l'apyrexie qui est apparu c'est rougeur donc ça c'est typique de voilà la roséole ou exanthème subie c'est dû à un virus HHV6 le plus souvent bénin mais on suit un enfant qui a une encephalite HHV6 due à une immunodépression et qui est très compliqué et puis lui la photo n'est pas très très jolie là sur l'écran mais il a des rougeurs surtout des paumes des paumes des paumettes oui pardon des paumettes des joues et un exanthème un petit peu aussi du tronc des membres pas de fièvre élevée plutôt subfébrile souvent c'est par épidémie dans des petites collectivités d'enfants et c'est dû au parvovirus B19 c'est ce qu'on appelle le mégalérithème épidémique ou cinquième maladie alors en soi l'exanthème il n'est pas grave mais on sait que le parvovirus peut donner aussi des complications hématologiques et notamment des anémies par blocage de la maturation des érythroblastes et donc ça aussi ça guérit assez bien mais ça peut être quelque chose à vérifier une numération devant ces joues très 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 rouges voilà et puis ça sera une dernière une dernière on va dire un dernier exanthème alors je vais vous indiquer c'est pas une photo que j'ai prise dans l'infectiologie mais c'est dans les pathologies du nourrisson et c'est en fait un exanthème qu'on rencontre dans l'allergie aux protéines de lait de vache alors là aussi il y a l'histoire c'est un bébé qui était au sein qui a eu un premier biberon de lait maternisé il devient tout rouge il a des signes digestifs on a quand même eu quelques exanthèmes comme ça de tout petits nourrissons qui ont été hospitalisés quelques jours donc là on est aidé quand même par les égés spécifiques aux protéines de lait de vache on fait un traitement d'épreuve aussi soit on les remet au sein si c'était un début de sevrage soit on donne un hydrolysable de protéines de lait de vache et puis on les suit et on fait une réintroduction mais souvent c'est entre 6 mois 9 mois pas avant quand c'est une allergie avérée voilà merci de votre attention Applaudissements